Je suis le Dr Sébastien Asquette, cardiologue à l'hôpital Marie-Lanne-Longue, plutôt spécialisé en cathétérisme des cardiopathies congénitales enfants-adultes, mais j'interviens sur la fermeture des fuites paraprothétiques chez les adultes conjointement avec le Dr Gérardin et je vous remercie pour l'invitation à discuter de l'approche pour cette procédure aujourd'hui. Je n'ai pas de conflit d'intérêt, hormis le fait d'être procteur pour Abbott occasionnellement pour ce type de procédure. Je voudrais, pour illustrer les messages clés sur la façon de faire ces interventions, vous donner quelques cas cliniques illustratifs. L'année dernière, j'avais présenté les nouveautés en m'appuyant essentiellement sur la littérature et les données existantes et cette année, je vous propose d'avoir une approche plus pratique. Donc, si je vois une des premières patientes que nous avons fait, qui a été inclue dans notre registre, une patiente de 65 ans, multi-opérée, et qui a développé une anémie hémolithique sévère, de façon relativement brutale, peut-être un lâchage de poing, sur une fuite qui n'était pas extrêmement large, mais cette patiente était très symptomatique. Dans ce contexte, en raison de cette anémie hémolithique sévère, l'indication d'une correction de la fuite paraprothétique avait été retenue, et cette fuite paraprothétique était localisée sur la partie postérieure de la valve mécanique mitrale, et l'approche qui avait été choisie à cette époque était une approche rétrograde par la horte, dans le sens finalement de la fuite, avec mise en place d'un non-plazer vascular plug numéro 3, qui a donné, qui était déployé ici d'abord dans l'enrêt de gauche, ramené au niveau de la fuite, avec ici le disque qui est positionné, et qui a donné un résultat tout à fait intéressant, avec une normalisation de l'hémolyse, en tout cas clinique, même s'il restait une petite part d'hémolyse infraclinique, et cette patiente est décédée 12 ans plus tard, probablement d'insuffisance cardiaque, mais pas en relation avec les valves ou avec cette fuite paraprothétique, donc on a un résultat à long terme qui a été très intéressant et très bon chez cette patiente. Donc ça vous illustre la place que peut désormais occuper ce type de procédure et les solutions que cela peut apporter pour ces cas complexes où le chirurgien souvent ne souhaite pas réintervenir. Une autre approche, cette fois-ci sur un patient beaucoup plus jeune, pareil, multi-opéré, mais sur une fuite paraprothétique aortique. Et bien de même avec une approche rétrograde, une prothèse, cette fois-ci une prothèse de CIV, va être positionnée permettant un résultat angiographique et hémodynamique tout à fait intéressant. Donc les deux localisations principales pour faire ces fuites paraprothétiques, pour fermer ces fuites paraprothétiques sont bien sûr la valve aortique avec des résultats meilleurs que sur la valve mitrale, une approche plus simple, et puis les valves mitrales. Sur la valve aortique, on a de plus en plus aussi parfois des indications sur des fuites paraprothétiques post-otavie lorsque celles-ci sont très localisées en regard de calcification et non accessibles à une post-dilatation ou à un valve d'une valve. Voici un troisième exemple qui vous illustre la complexité à nouveau de ce type de procédure, notamment en position mitrale, patient qui a développé une endocardite sévère avec chirurgie complexe qui finalement a été un succès mais avec des récidives et on a cité des multiples lignes d'antibiothérapie et qui ont laissé une fuite paraprothétique mitrale sévère avec insuffisance cardiaque et hémolise, symptômes. Et ce patient a été récusé pour la chirurgie et basé sur les recommandations actuelles sur la prise en charge des malvulopathies. Et bien l'option de la correction percutanée de cette fuite paraprothétique était retenue. Voici l'aspect en échographie transthoracique avec un ventricule gauche bien dilaté. La fuite n'est pas forcément toujours facile à dégager avec cette imagerie et en tout cas il n'y avait pas d'obstacle sur la bioprothèse mitrale. Et on va voir ici, on commence à deviner qu'il se passe quelque chose sur la partie latérale et en fait en ETO on voit beaucoup mieux. Et on voit ce jet qui est dirigé en regard de l'auricule gauche avec un jet excentré, une valve un petit peu mobile, un diastasis relativement conséquent, un point qui manifestement a sauté, là qu'il se balade. Il n'y avait pas d'éléments pour une endocardite active après l'arrêt des antibiotiques et donc on s'est autorisé une procédure de fermeture percutanée. Le TO3D joue un rôle fondamental durant la procédure pour nous donner les caractéristiques morphologiques de la fuite paraprothétique, son extension, sa forme, le diamètre, la longueur et tout ça va nous aider à choisir l'approche et le type de prothèse. Dans ce cas de figure, on avait des caractéristiques qui nous permettaient d'essayer d'envisager une stratégie à une seule prothèse et nous avons fait une approche transceptale par l'oreillette gauche à contre courant de la fuite, mais c'est désormais notre approche privilégiée. Vous voyez ici le passement d'une gaine, le franchissement de la gaine et le déploiement d'une prothèse de type CIV parce que l'orifice était relativement important. On aurait pu aussi envisager d'autres types de prothèses comme les PLD. C'était probablement par contre un orifice assez large, pour un peu trop large pour un AVP3. Et vous voyez finalement, guidé par le TO3D, un résultat immédiat qui était rapide et satisfaisant. On était content du résultat, il restait une toute petite fuite qui ne nous a pas paru significative, sorti à J2 et en fait on a eu un problème d'hémolise qui s'est aggravé dans les suites de la procédure, dans les jours qui ont suivi avec un nictère, une anémie, les urines foncées. Et nous avons, dans ce contenu du fait que la fuite résumée a été vraiment toute petite, difficile pour nous d'y accéder par cathétérisme. Nous avons préféré proposer une prise en charge conservative, surveillance, transfusion. Et finalement, les choses se sont améliorées toutes seules au fur et à mesure que la prothèse a pris sa place. C'est probablement épithérialisé. Et le dernier contrôle échocardiographique était tout à fait intéressant au début de cette année, avec une hémoglobine qui s'est bien améliorée au cours du temps sans nouvelle hospitalisation. Donc, de même, dans ce cas complexe, un bon résultat malgré les difficultés de management périopératoires, notamment sur de l'hémolise que l'on peut parfois constater après ce type d'intervention pendant les jours qui suivent. Et c'est un point particulier de surveillance. En synthèse, vous avez vu sur les quelques cas cliniques mitraux deux approches, soit par voie rétrograde aortique, soit par voie entérograde à travers ponction transeptale. Souvent, on utilise dans ce cas-là une gaine orientable pour se diriger vers la fuite paraprothétique. Dans certains cas de figure, certaines équipes recommandent, pour des très gros défects, avec des stratégies à plusieurs prothèses parfois, de mettre une voie d'abord en transapicale, comme par exemple ici. J'avoue que ce n'est plus du tout notre voie d'abord de première intention, en tout cas dans notre équipe, compte tenu de la morbidité potentielle associée à cette voie d'abord. Nous avons un large deux panels de prothèses à notre disposition, en sachant que la grande majorité des prothèses qui sont utilisées sont la prothèse de type AVP3 et la prothèse de type PLD. Ces deux prothèses ont la particularité d'être plus allongées que l'arche, et en fait ça s'adapte pas mal à la morphologie en croissant des fuites paraprothétiques, et ces deux prothèses donnent des résultats tout à fait intéressants dans cette procédure. On décommande l'utilisation des prothèses de CIA trop souples, qui sont associées à des châtes résiduelles, et les prothèses de CIV, on les utilise occasionnellement, mais certains les accusent d'être un peu trop rigides et de provoquer lorsqu'il y a un châte résiduelle de l'hémolyse. En tout cas, ces choix de prothèses sont conditionnés par la morphologie de la fuite, par les lésions, et sont parfois utilisées de façon complémentaire, avec d'abord une prothèse plus large, puis des petites prothèses additionnelles pour venir compléter, et c'est un aspect tout à fait opérateur, dépendant. L'imagerie, je vous ai parlé d'imagerie 3D, mais on a aussi des techniques de fusion d'images, qui dans les cas complexes peuvent nous aider à bien localiser en fusion les orifices, et nous aider à guider le franchissement, notamment quand on fait une approche transceptale sur des fuites paraprothétiques mitrales. Et donc en synthèse, vous donnez quelques messages clés sur l'approche percutanée des fuites paraprothétiques. D'abord, une décision multidisciplinaire qui implique l'équipe chirurgicale. Ensuite, la place importante de l'imagerie éco-cardiographique 3D, en particulier durant la procédure, pour guider la procédure. Une approche percutanée, par voie fémorale, ou parfois radiale même, pour les approches rétrogrades aortiques. En première intention, plutôt que l'approche transcepticale, en tout cas pour notre équipe. L'utilisation préférentielle des prothèses qui sont dédiées, qui ont été validées désormais dans cette procédure, comme la VP3 et le PLD. Et puis, en particulier lorsqu'on traite une hémolyse, essayez absolument de ne pas avoir de chante résiduelle, parce qu'il peut y avoir dans ces cas une hémolyse qui s'aggrave dans les heures qui suivent la procédure. Ne pas hésiter à être assidu, et si on a diminué la fuite, mais qu'il y a persistance d'une fuite ou récive d'une fuite, on peut retourner, et parfois on fait plusieurs procédures de fuite parapothétique. Et se rappeler que ça reste encore une technique très artisanale, entre guillemets, avec plein de petites astuces pour les opérateurs qui font ce type de procédure. Ces procédures restent relativement rares, donc on recommande qu'elles soient regroupées dans certains centres experts dans chaque pays pour essayer de maximiser l'expérience et essayer de maximiser les résultats. Et toute cette expérience est collectée dans un registre multicentrique international qui implique en particulier beaucoup de pays d'Europe de l'Est qui sont actifs dans ce registre que nous menons conjointement depuis plusieurs années et qui a débouché sur plusieurs publications communes. et on serait ravis d'accueillir les équipes de Tunisie qui souhaiteraient participer. On en avait déjà évoqué l'année passée. Je vous remercie de votre attention. Au revoir.